C'est dans une salle de tribunal comble que les 7 associations contre les forages de la société totale ont exposé leurs arguments pour la suspension des travaux au large de la Guyane. Hier au tribunal administratif de Sergi Pontoise, d'un côté la délégation de la société totale et de l'autre les membres des associations contre le projet. Ces derniers dénoncent notamment le fait que les Guyanais n'ont pas été consultés sur cette campagne de prospection pétrolière. Le manque de compétences des experts auditionnés sur l'impact environnemental. On écoute deux de leurs avocats, François Chartier, chargé de campagne Océan Greenpeace, et Louis Clawlar pour l'association Amis de la Terre. Ils sont au micro de Jean-Michel Mazerolle. Nous en attendons beaucoup du juge des référés du tribunal administratif de Sergi Pontoise. C'est-à-dire qu'il suspend le permis exclusif de recherche qui autorise totale, donc à forer cinq puits au large de la Guyane, ainsi que son autorisation d'ouverture de travaux. On va attendre cette semaine ou la semaine prochaine la décision du juge des référés, que nous espérons en notre faveur. Évidemment, si jamais c'était une décision de rejet, il y aurait toujours la solution de ce pourvoi en cassation. Il y a un écosystème extrêmement vulnérable, un écosystème marin. Il y a la présence de ce récif de l'Amazone. Il y a parmi les plus grandes concentrations d'espèces menacées, d'espèces en voie de disparition, d'espèces en voie d'extinction. Et cette vulnérabilité, elle n'est pas prise en compte. Donc dans la balance, on a d'un côté une probabilité statistique de dire « oui, mais l'accident est très improbable », et de l'autre côté, le risque d'une catastrophe environnementale majeure. Cette balance-là, elle pèse en faveur du principe de précaution et de ne pas aller forer. D'autant plus aujourd'hui, dans la situation qu'on connaît par rapport au réchauffement climatique, les hydrocarbures, les forages en mer, c'est de l'énergie du passé. Il faut aujourd'hui se tourner vers les énergies renouvelables. La Guyane a un potentiel énorme. La Guyane ne va pas se développer grâce au pétrole.